... Enfin, en ce qui concerne les Renault 5 Turbo, j'ai couru de 1980 à 1985, fin 1985, avec 3 victoires en championnat du monde, le Monte Carlo 81, le Tour de Corse 82 et 85, 81, 80, Monte Carlo et 82 Corse, c'était la groupe 4, et 85, c'était la Maxi 5 Turbo. Et bon, avec des années où la voiture a été extraordinaire, des années où elle a été un peu moins, enfin, il y a eu un peu de tout. Au début, la voiture était très puissante et difficile à exploiter dans les conditions de neige comme en Monte Carlo. Après, on a réduit un petit peu la puissance en 82, et la voiture a été extraordinaire toute l'année 82. Au début du Tour de Corse, après de la Tour de Corse 83, elle était un peu plus difficile, le train avant était un petit peu plus difficile à régler, et puis après, en cours de séance, ça a été. Et puis 84, elle a été superbe. Avant d'arriver à la Maxi, qui, elle, la Maxi, avait à peu près tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire la souplesse, la puissance, l'efficacité, et ça a été vraiment le summum de la 5 Turbo dans les années 85, et en 86, pour d'autres pilotes comme Châterillot qui ont couru sur la Maxi 5. en C'est parti. ... 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